Nouvelle marque à l'honneur sur Petite Montre Entre Amis, on va parler de Longines, une marque créée en 1832, une montre d'aventurier de plongée dans l'aéronautique. Rendez-vous compte, Charles Lindbergh, le grand aventurier, peut-être le plus grand aventurier de tous les temps qui a traversé l'Atlantique en 1927, a participé à la création de l'une de leurs marques. Et bien ce n'est pas Charles Lindbergh qui est à côté de moi, c'est Jérôme qui m'a contacté pour me raconter une aventure fabuleuse. Il a fait le tour du monde avec une Longines Hydro Conquest. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre Entre Amis. Bonjour Jérôme, ça va ? Ecoute, bonjour, je suis ravi de te rencontrer. De même, je suis pour l'invitation. Super, tu nous la montres cette Longines Hydro Conquest ? Avec plaisir. J'arrive à l'enlever. Ah, c'est la difficulté du bracelet NATO ? Tu l'as acheté avec un bracelet NATO ? Non, je l'ai acheté avec un bracelet acier. Oui ? Mais je la trouve beaucoup plus confortable sur un NATO. D'accord. Et du coup, je l'ai quasiment systématiquement porté que sur du NATO. Alors, je le disais en intro, tu m'as contacté en me disant que tu avais fait le tour du monde avec et que tu l'avais acheté spécialement pour ça, 2014-2015, de mémoire. Tu sais qu'on démarre toujours par la même chose. Si tu as un adjectif à donner sur cette Longines, c'est lequel ? Pour moi, si je devais qualifier cette Longines, c'est un bon compagnon de route. Oui. Ce n'est pas un adjectif, ça, bon compagnon de route, Jérôme ? Si on veut être un adjectif, j'aurais bien dit sportive, baroudeuse. Moi, je l'ai choisi, parce que je voulais faire un tour du monde. Je voulais quelque chose que je pouvais après porter et que ça me remémore quelques souvenirs, quelques expériences que j'ai pu vivre autour du monde. Je l'ai vu, cette montre a été présentée à Bale en 2012 ou 2013, et j'ai vu les photos. Je suis littéralement tombé amoureux de ce modèle-là. C'est vrai que c'est une sacrée baroudeuse, assez épaisse, très sportive. L'autre raison pour laquelle tu l'as choisi pour le faire au tour du monde, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'elle est mécaniquement robuste, et taillée un peu pour l'aventure ? Après, je ne sais pas comment tu as fait le tour du monde, mais mécaniquement, il ne faut pas avoir peur de taper son poignet à droite à gauche sur les arbres, la végétation, la plage, etc. Qu'est-ce que tu as fait un peu de particulier dans ce tour du monde ? Je ne suis pas allé en moi de baroudeur, enfin de backpacker. Effectivement, je l'ai bien choisi parce que c'était une montre qui, pour moi, elle est robuste. En termes de performance, je pense qu'elle est une vraie tool watch, à mes yeux. Je n'avais pas peur de l'abîmer ou de la cogner. En tout cas, elle est en très très bon état. C'est clair qu'elle n'a pas touché. En fait, même si je l'ai prise pour le tour du monde et qu'on a fait pas mal, elle m'a accompagné dans énormément de plongées, dans pas mal de randonnées, je suis quelqu'un qui est très très précautionneux et j'ai fait super attention en l'apportant. Alors, tu as pris un chrono. Donc, ça veut dire que tu as les secondes, avec la petite seconde qui est à 9h. Voilà, j'imagine, j'appuie sur le bouton poussoir, j'ai le chronographe. Concrètement, tu l'as utilisé, le chronographe ? Pas du tout. Pas du tout ? Alors, pourquoi tu as pris un chrono ? Simplement parce que j'avais des montres avant, enfin, dans ma collection, et je n'avais pas la fonction chronographe, et uniquement pour ça. C'est vrai ? Oui. Donc, ça veut dire que tu as d'autres montres, ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais tu continues toujours à porter celle-là au quotidien ? Pas toujours ? Pas toujours, je la porte de manière occasionnelle, essentiellement le week-end. On n'a pas la semaine. La semaine, tu mets quoi ? Quelque chose de plus fin, de plus discret, de quoi ? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de plus fin, plus discret, c'est une baleine rose et d'ailleurs bleue. Oui ? Écoute, je ne vois pas ce que c'est, mais je mettrai en image, comme ça vous pourrez regarder ce modèle-là. Pour moi, elle est encore un peu plus imposante que celle-ci. Oui ? Oui. D'accord. Et alors, tu l'as acheté quand la baleine rose ? Je l'ai acheté il y a en août de cette année. En août de cette année, en fait, c'est la suivante. C'est la suivante. Et là, tu sens qu'avec cette montre-là, et donc, en fait, d'abord, la satisfaction que tu as eu de la porter pendant ton tour du monde, ça t'a donné envie, derrière, d'associer une montre à un souvenir ? Exactement. Enfin, moi, j'ai acheté mes montres essentiellement pour vivre des moments avec. Oui. Et l'objectif de cette montre, c'était vraiment pour me remémorer quelques moments clés que j'ai fortement appréciés durant mon tour du monde. T'as quel âge, Jérôme ? J'ai 37 ans. T'as 37 ans. Donc, ça veut dire que dans 30 ans, en fait, tu l'auras toujours. Si t'as des enfants, peut-être des petits-enfants, tu pourras leur raconter, souvenez-vous, etc. Exactement. Oui, c'est ça, ton idée ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et alors, bien que ce ne soit pas le sujet, cette Bell & Ross que tu as achetée il y a quelques temps, c'est associé à un autre événement, un autre truc dont tu veux te souvenir ? Non, pas du tout. Ou pour le coup, purement pour le plaisir ? C'est purement pour le plaisir. Je fonctionne énormément au coup de cœur. Oui. J'ai été invité il y a un an par Bell & Ross à leur siège au Rico Perdu pour nous présenter leurs nouveautés. Et je suis tombé amoureux de cette Diver bleue. C'est vrai ? Oui. C'est bon. Tu as vu un peu ce qu'ils ont sorti. Vous l'avez tous vu, la BR-05 qui est sortie assez inspirée, assez streetwear, pas mal sur de la Nautilus, mais pas que, surtout avec leur ADNAE, c'est-à-dire une montre rectangulaire avec un cadran rond à l'intérieur. On peut y voir un peu d'autres marpillées. Moi, j'y vois aussi du livre de Rudi Meyer des années 70. Comment tu l'as trouvée, cette montre ? Parce qu'elle a un fond bleu aussi. Je l'ai testée également. Oui ? Tu as essayé laquelle ? Celle avec le fond bleu ? Un fond bleu, fond gris. Oui. Et le fond noir. Effectivement, le cadran bleu est particulièrement, enfin, moi, je le trouve très, très réussi. Et je suis particulièrement fan de ce modèle. Donc, tu es un énorme fan de Bell & Ross. J'aime bien Bell & Ross. Mais tu n'as pas fait le tour du monde avec ? Non. Bell & Ross, c'est une marque que j'ai découvert vraiment très récemment. D'accord. Il y a un peu moins de deux ans. Oui, ok. C'est sympa. Là, tu as une lunette qui est complètement rouge. Il y a des Tudor, Black Bay qui font ça. On pourrait dire que tu as une demi-lunette d'une Rolex Pepsi ou GMT, etc. Tu voulais un... Parce que là, elle est épaisse, massive, baroudeuse. Et en plus, elle est quand même assez voyante. Puisqu'il y a de la couleur. C'est ce que tu voulais ? Ou c'est au moment où tu t'es dit, tiens, je recherche un modèle de ce type-là. Tu es allé voir différents trucs et bam, tu es tombé amoureux. Ou tu t'es dit, c'est celle-là ? Non, franchement, dès que je l'ai vue en photo, je me suis dit, c'est celle-ci. Et du coup, j'ai pas mal fait le choix. Donc, tu l'as entre guillemets choisi sur Internet. Et après, tu es allé la voir dans un point de vente. Même pas. Même pas. En fait, je ne l'ai vue que sur Internet. Et j'ai dit à ma femme, c'est cette montre-là que je veux pour mon tour du monde. Donc, tu as acheté cette Longinido Conquest sans l'essayer. Exactement. Et en fait, je ne l'ai même pas acheté. C'est mon épouse qui me l'a offert. D'accord. Donc, tu as fait un petit ouf, tu vois, de respirer. Parce que tu t'es dit, si quand elle arrive, finalement, elle ne me plaît pas, je ne la sens pas, elle est trop lourde, elle est trop ci, elle est trop ça. Tu aurais été mal quand même. C'est un cadeau, donc. C'est un cadeau. Je n'étais même pas au courant que j'allais la recevoir avant le tour du monde. Génial. J'avais prévu de le faire, mais elle a anticipé. Oui. Et j'ai eu le même coup de foudre en ouvrant la boîte que sur les photos lorsque je l'ai vue. D'accord. Moi, je la trouve… Et ta femme, elle s'est offert une montre ? Tu lui as offert une montre pour le tour du monde ? Pas du tout. Pas du tout. Elle ne porte pas de montre. Ah là 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 là. Écoutez, mesdames, si vous regardez cet épisode, évidemment, pour l'instant, pas d'épisode avec une femme et sa montre. Pas encore. Son histoire, j'espère que ça va venir. N'hésitez pas, vous m'écrivez sur contact.dailyshows.fr pour pouvoir proposer votre histoire de monde. Question mécanique et tout ça, je pense qu'il doit y avoir un mouvement ETA… Modifié. Ouais, modifié. Exact. Donc, quelque chose de très très robuste, etc. On sent la masse oscillante qui tourne. Ça t'aime bien ? Ouais, c'est intéressant. Il y a des gens, ça gêne. Ça les gêne, ils se disent « Ah, en fait, elle a un problème, etc. » Moi, je trouve que ça permet de réellement sentir que c'est le temps qui passe, tes mouvements, ton énergie qui passe dans la montre et qui fait que le mécanisme se remonte. Ouais, tout à fait. Il peut y avoir une petite connexion supplémentaire à la montre. D'accord. Mais ça veut dire que l'ayant, comment dire, l'ayant choisi sur Internet, en fait, elle aurait été à remontage mécanique, manuel. Ouais. Ça n'aurait rien changé. Pour moi, non. Non, ok. Donc, ce n'est pas le moteur qui t'intéressait plus que ça. Non, c'est vraiment le… Le design, le style. Exactement. De baroudeur, etc. Au bout de combien de temps, tu as mis le NATO ? J'ai mis le NATO au bout de même pas une semaine, je pense. Ah oui, tu le savais déjà ? Je ne le savais pas. Ou tout de suite, tu t'es dit « Ah, je n'aime pas, le poignet acier, ce n'est pas confortable, je transpire, ça me gratte, je suis allergique. » C'était quoi les raisons ? Un, il y a un petit souci, c'est que j'ai un poignet un peu spécial, je n'arrive pas à trouver le demi-maillon nécessaire pour avoir le bon ajustement. Ah là, c'est parce qu'il faut que tu prennes des marques où il y a des bracelets… Exactement, un petit EZ-Link. Exactement, je ne sais pas s'il y a ça chez Longines, mais en tout cas, il y a d'autres marques et tu viens de me faire penser effectivement à Rolex. Mine de rien, avec le bracelet acier, elle est très très lourde. Et du coup, je trouve qu'en termes de confort… Donc quand tu as fait du parachutisme à l'autre bout du monde, en fait, tu es tombé plus vite parce que tu avais le poignet un peu trop lesté quoi. Exactement. D'accord, ok. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? 37 ans, le tour du monde, une Longines Hydroconquest. Moi, j'aimerais savoir si tu te souviens, c'est parti pour la séquence « Souvenir, souvenir » de ton premier souvenir horloger. Mon premier souvenir horloger… Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, lorsque j'étais jeune, je n'étais pas du tout branché montre. Je pense que ma première montre qu'on m'a offerte, c'était une Casio digital. Donc à écran LCD ? Exactement. Je me souviens de ne l'avoir quasiment jamais porté. Après, j'ai souvenir que mon grand-père, il voyageait beaucoup avec la Chine. À chaque retour de Chine, il m'a porté quelques montres, mais encore sans succès. C'était sympa, je la regardais 2-3 minutes et je la posais de côté. Oui, parce que ça ne t'intéressait pas ? Ça ne m'intéressait absolument pas. Mais ça ne t'intéressait pas l'objet ou avoir l'heure, ça ne t'intéressait pas ? Non, je n'en avais pas besoin. Quand tu es tout petit, tu vas à l'école, tu vas au sport, tu n'as pas forcément besoin d'avoir la notion du temps. Et en plus, je pense que c'est en grandissant et avec la curiosité, tu commences par des modèles un peu plus simples. Après, tu te demandes pourquoi il y a des... Tu n'as pas eu de swatch ? Tu n'as pas eu des choses comme ça ? Aucune swatch. Pas de flic-flac ? Beaucoup de flic-flac dans le petit monde entre amis ? Aucune flic-flac ? Non. Non ? Tu sais, tu parles de ta première montre qui était donc une Casio à LCD. Tu sais qui a sorti la première montre à LCD sur le marché ? Non, pas du tout. Longines. C'est vrai ? Eh oui, Longines, partenariat avec Ebauche. Ils ont sorti la première montre avec le Liquid Crystal Display. D'accord. Qui était en fait une énorme innovation. Le quartz est arrivé avec des montres à aiguille, mais avec un moteur à quartz. Après, il y a eu des montres à LED. Je ne sais pas si tu te souviens, avec des petites lumières rouges. J'en parle dans un épisode de mémoire sur la Rolex Air King. J'étais venu avec ma pulsar P2 LED. Ou alors, ceux qui se souviennent des calculatrices Texas Instruments ou Yolette Packard. Il n'y avait pas de LCD, c'était des petites diodes rouges. Et juste derrière, il y a eu le LCD. Premier mouvement qui est sorti comme ça, Longines, en partenariat avec Ebauche, qui est devenu ETA derrière en 1972. Eh bien, écoute, merci pour ces souvenirs, Jérôme. Et là, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors, Jérôme, j'espère que tu t'es préparé. J'ai deux petites questions assez simples sur Longines. Alors, que représente le logo Longines ? Des ailes d'avion, réponse A. Un sablier, réponse B. Un casque gaulois, comme dans Astérix, chez les Helvettes, réponse C. Bon, question relativement simple, c'est un sablier. Alors, pourquoi c'est simple ? Déjà, visuellement, on le remarque assez facilement. Tu remarques ? Tu ne vois pas des ailes, toi ? Non, mais c'est un sablier avec des ailes. Eh bien, voilà, bonne réponse. Yes. C'est ça. Tu t'avais déjà regardé, tu t'es renseigné sur le sujet ? Exactement. J'ai fait des petites recherches sur la notion, l'évolution du logo Longines. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ça reste quasiment une entreprise bicentenaire. Et puis, la conquête du temps, ça a des millénaires. Et le sablier, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 2000 ans et qui est quand même à la base du calcul du temps qui passe. Et effectivement, bonne réponse, tu mènes 1-0 sur ce quiz. Donc là, tu as l'opportunité soit de gagner la partie ou alors de faire match nul. Comme ça, tu peux terminer cet épisode avec les honneurs. Alors, attention, deuxième question, c'est parti. D'où provient le nom Longines ? Le nom de l'un des fondateurs. La provenance géographique de la marque. La contraction de Long et Engine, étant donné l'histoire de la marque avec l'aéronautique aux États-Unis. On parlait de Charlene Berg tout à l'heure. Il y a quand même eu des choses particulières. Alors, A, le nom de l'un des fondateurs, souvent le cas dans l'industrie horlogère. La provenance géographique de la marque. Ou alors la contraction de Long et Engine, comme un long moteur. Je pense que c'est la réponse B. Réponse B, la provenance géographique de la marque. Bonne réponse, Jérôme. Mais tu as bossé le sujet ou quoi, avant de venir ? Non, 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 je veux... Tu t'es renseigné ? Je me suis renseigné sur l'histoire de Longines. Oui, bien sûr, bien sûr. Un lieu qui l'entre. Oui, ça aurait pu être Longines, quand même. Tu vois, en fait, non, Longines, c'est le lieu dit, là où il y avait effectivement la première établie à l'époque de l'établissage où s'est créée la marque. Et pour le coup, le créateur de Longines, c'est Auguste Agassiz. Tu vois, pas comme le célèbre tennisman, mais en tout cas comme le créateur de cette marque. Qui est ambassadeur de la marque, d'ailleurs ? André Agassiz ? Oui, Longines est partenaire de la fondation Agassiz et Stéphigraph. Ok, ben écoute, je te remercie. Je t'en prie. Attends, écoute, je te remercie de me parler de ça. Je pensais que Longines était surtout très impliquée dans l'équitation et notamment l'aéronautique, puisque Longines a longtemps fourni des montres de poche pour toutes les courses où il fallait calculer les temps des chevaux, etc. Donc ils ont été très impliqués dans le monde du cheval. Donc maintenant, le monde des courses, c'est un peu difficile, mais l'équitation, c'est-à-dire le saut d'obstacle, et bien Longines est un énorme partenaire de tous les concours internationaux dans le domaine. Tout à fait. Et sur le tennis, jusqu'à cette année, vous êtes encore partenaire de Roland-Garrance ? Je ne suis pas très tennis, enfin je le suis moins maintenant. Je n'avais pas remarqué ça. Cette année, par contre, ils nous ont bombardés, nos amis de Rolex, avec un message, personnellement, que je trouvais pas vraiment terrible, ou en tout cas qui manquait d'émotion. On enchaîne sur la dernière partie de cet épisode. Tu nous as parlé de la Belen Rufus que tu avais achetée. Tu as essayé le dernier modèle BR05. C'est quoi la suivante ? Tu as 37 ans, dans 3 ans quand même, tu as 40 ans. Tu imagines, tu y réfléchis, tu penses, tu rêves de quoi ? J'ai déjà une petite idée. Je pense que ça va être une Polaris de chez Jean-Jean-le-Côtre. Waouh, c'est beau ça. Encore une monde d'aventuriers. Une monde d'aventuriers. Spécialement la version édition limitée qu'ils vont sortir, enfin qu'ils ont sorti à 800 exemplaires. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Je trouve le cadran sublime. Si tu as l'occasion de le voir, le cadran n'a strictement rien à voir avec les cadrans bleus de la gamme Polaris actuelle. Oui, parce que les cadrans bleus de Polaris, ils ont repris le nom de l'époque. Je pense que dans le cas que tu cites, ça revient vraiment à la genèse, la Dipsy, Polaris, en hommage à l'expédition sur le pôle Nord. Je pense que c'est ça le sujet. Elle a un petit look vintage ? Elle a un petit look vintage, une petite fausse patine sur les index. Oui. Elle est juste magnifique. Alors, est-ce que je peux te challenger là-dessus ? Vas-y. Il en existe d'occasion, des vintage, etc. Probablement à un tarif pas évident, pas très accessible. Mais tu as, je gère le coup de Dipsy, Polaris, c'est rélimité, ce n'est pas donné non plus. On est clairement en termes de prix au-delà de Longines et de Bell & Rose qui sont à peu près dans les mêmes segments. C'est absolument ce modèle-là. Donc, mécaniquement, si tu l'achètes, elle sera neuve. Ou alors, l'occasion t'intéresse ? Non, celle-ci sera neuve. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une édition limitée. Elle n'est pas encore disponible en occasion. Et donc, je n'aurai pas l'opportunité de l'acheter d'occasion. Et comme c'est une édition limitée, elle s'achète aujourd'hui uniquement sur commande. Donc, tu es déjà sur une liste d'attente ? Non, non, elle est disponible. Tu la commandes, enfin, tu l'achètes, elle, tu la reçois d'ici en mode. Et tu vas l'essayer ou pas, avant de l'acheter ? J'ai eu l'occasion de l'essayer, parce qu'on était invité chez Géjour Le Cloutre également, il n'y a pas longtemps. Mais en fait, tu n'arrêtes pas d'être invité. Ça devient une passion dévorante. C'est intéressant. Et du coup, j'ai eu l'occasion de tester en avant-première, de voir en avant-première les prototypes. Est-ce que tu connais la sanction d'un achat comme ça ? Non. Eh bien, Jérôme va être obligé de revenir nous présenter sa montre quelques mois après l'avoir acheté. Jérôme, merci beaucoup. Merci à toi. Si vous, vous avez envie de venir présenter votre histoire de monde, votre passion, celle qui vous intéresse, la plus belle pour vous, aussi subjectif soit-il, eh bien, c'est très simple. Vous m'envoyez un email sur contact-at-daichus.fr avec la référence de la montre, quelques photos, des informations sur vous, pourquoi vous avez envie de faire un épisode de petite montre entre amis. Et puis, si vous êtes sélectionné, vous viendrez comme Jérôme présenter votre histoire de monde. Allez, à bientôt !